Merci beaucoup, merci de m'avoir invité à participer à cet événement avec de bons amis et de chers collègues que parfois nous ne voyons plus depuis un certain temps. Ils sont toujours restés aussi jeunes. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous êtes un coureur de fond et vous êtes un excellent analyste, donc je ne vais pas répéter ce qu'a dit Nicolas. Mais hier, on nous demandait que pourrons-nous faire face à la participation aux élections européennes qui est insuffisante. Et hier, le commissaire Moedas, dans son intervention, nous a donné une réponse, participer nous-mêmes, expliquer notre expérience. Ici, il y a de nombreuses expériences. L'Europe et notre Parlement ont beaucoup évolué par rapport à il y a 40 ans, par rapport au début. Nous avons analysé les premières élections européennes en 1978. Et le Parlement européen est passé d'une assemblée consultative à une assemblée co-législatrice qui exerce un contrôle politique. Donc, ce processus a beaucoup évolué et ceux qui l'ont vécu peuvent le transmettre. Nous sommes tous européens sans le savoir, si vous me permettez l'expression, parce que l'Europe prend des décisions qui ont une influence tous les jours sur notre vie, même si nous ne le savons pas toujours. J'ai été secrétaire d'État à l'Union européenne dans le premier gouvernement de Mariano Rajoy pendant trois ans et demi. Et j'étais chargé de surveiller la transposition du droit communautaire en droit espagnol. Et dans les réunions préparatoires du Conseil des ministres, chaque semaine, les mercredis, il y avait une réunion de la Commission des secrétaires et des sous-secrétaires. Le premier point était toujours la transposition des directives communautaires. Le secrétaire d'État faisait en sorte que le droit européen s'applique en Espagne. Et quand je parle d'européen sans le savoir, eh bien, c'est de cela. C'est bien de cela qu'il s'agit. Le droit, les dispositions qui sont adoptées au Parlement européen et au Conseil ont un impact tous les jours sur notre vie. De manière importante, de manière solide, c'est le cas. Et donc, participer aux élections européennes, aux élections parlementaires, du Parlement européen, qui est co-législateur, eh bien, est tout à fait fondamental. Parce que souvent, on dit Bruxelles. Bon, Bruxelles n'existe pas. Bruxelles, c'est une ville. Ceux qui prennent les décisions, ce sont les gouvernements nationaux au Conseil et notre Parlement européen. D'un autre côté, pour participer aux élections, il y a un élément fondamental que nous avions introduit au Parlement européen. Hans-Gerd Pöttering y avait beaucoup participé, d'ailleurs. C'est l'élection indirecte du président de la Commission par le biais des élections européennes. Nous l'avons fait parce que lorsque nous analysions la faible participation, nous étions parvenus à la conclusion selon laquelle, pour beaucoup, une participation n'était pas si importante que cela, puisque les élections européennes ne servent à rien. Mais pourtant, c'est très important parce que le Parlement européen décide des législations qui deviennent d'application dans les États membres par la suite. Et depuis 2004, il y a un autre aspect, à savoir les groupes politiques élisent des candidats au poste de président de la Commission. Et le candidat qui a la majorité au Parlement devient président de la Commission. Et c'est l'institution capitale parmi les institutions européennes. Donc, quand on va voter aux élections européennes, qu'on vote pour les populaires, les socialistes, les verts ou les libéraux, eh bien, son vote aura de l'importance parce que le candidat majoritaire sera président de la Commission européenne. Et il faut garder cela à l'esprit. Ce ne sont pas des élections inutiles. C'est le président de la Commission qui, en fin de compte, est désigné. Il y a un autre aspect important pour nous. Nous sommes membres, nous sommes députés européens ou anciens députés. Et vous savez, comme disent les Anglais, on a l'impression que ce sont de vieux soldats qui ne meurent jamais et qui disparaissent à l'horizon. Bon, nous sommes d'anciens députés européens. Et c'est aussi une question d'attitude. Il y a pas mal d'années, j'avais participé à une conférence avec Fernando Moran. C'était une conférence qui avait regroupé des étudiants à Valence. Le professeur n'avait pas participé au débat et nous sommes allés déjeuner avec lui. Ensuite, je lui ai posé la question. Que disent les étudiants du débat auquel ils ont assisté ? Il m'a dit quelque chose qui m'a étonné, qui m'a inquiété. Mes étudiants, m'a-t-il dit, étaient euro-enthousiastes en entrant et après vous avoir entendu, ils en sont ressortis euro-sceptiques. Et Fernando Moran et moi-même sommes deux euros enthousiastes. Et qu'avons-nous donc transmis lors de cette réunion avec des étudiants ? Eh bien, je souhaite vous dire que j'étais revenu sur mes notes et je m'étais rendu compte que c'est quelque chose qui se produit souvent ici en Europe. On met souvent l'accent sur ce qui ne nous plaît pas, sur ce que nous voulons changer et on ignore ce qui s'est bien passé. Donc on ignore les bons résultats, on n'en parle pas, on les considère comme acquis. Et en fin de compte, le message qui passe, c'est les lacunes, un message négatif concernant l'Union européenne. Bon, il y en a qui ont une image négative parce qu'ils pensent que l'Union européenne, c'est une mauvaise chose. Et puis, il y a les pro-européens qui disent qu'il faut changer telle ou telle chose, qu'il faut mener tel ou tel projet. Mais nous oublions ce qui a été réalisé, les projets qui ont été menés à bien. Quatrième remarque. Je pense, et d'ailleurs, Mikulas l'a très bien fait, je pense que le récit est très important. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, pendant de nombreuses années d'ailleurs, la paix a été le moteur principal. Bon, la paix est tout à fait fondamentale. Ça reste une force motrice très importante. Mais, bon, vous avez ici, dans cette salle, quelques jeunes, jeunes hommes, jeunes femmes. Et la France et l'Allemagne ne sont plus ennemis que lorsqu'ils jouent au football. Mais ce ne sont plus des ennemis qui vont s'affronter l'un l'autre lors d'une guerre. Et c'est bien heureux. Bon, vous savez ce que disait Gary Lineker à propos du football. Il disait que c'est un sport inventé par les Anglais, mais que ce sont toujours les Allemands qui gagnent à la fin. Bon, certains ne sont peut-être pas d'accord, surtout les Espagnols. Mais, heureusement qu'il n'y a plus de risque de guerre en Europe et la paix reste un moteur. A l'époque du bloc soviétique, il y avait la question des droits fondamentaux, des libertés. Mais aujourd'hui, en Europe, nous bénéficions tous de l'exercice de nos libertés et de nos droits fondamentaux. Et rappelez-vous, l'époque de Tony Blair, il justifiait l'Union européenne par la valeur ajoutée, the added value. Mais c'est devenu un peu plus compliqué, la valeur ajoutée, parce qu'on n'a pas d'opinion publique européenne, on a des opinions publiques nationales. Et dans certains pays, la valeur ajoutée, c'est positif. Dans d'autres pays, c'est plutôt négatif. Moi, j'ai eu cette expérience lors du référendum sur le traité constitutionnel à l'époque dans mon pays. Lorsque nous abordions la question du traité constitutionnel, certains le justifiaient en disant que grâce à l'élargissement, on pouvait recoudre, rassembler les deux Europes, et il fallait donc une constitution. Et dans mon pays, ce message est bien passé, les gens l'ont bien compris. Mais dans d'autres pays que je ne citerai pas, on a commencé à parler du plombier polonais. Et cette même idée avait l'effet contraire. Dans certains pays, la constitution, le traité constitutionnel européen a été refusé parce qu'il était trop libéral, entre guillemets, alors que dans d'autres pays, il aurait peut-être été repoussé parce qu'il était trop social. En fin de compte, le traité n'était ni social ni libéral. C'est les politiques menées qui pouvaient l'être. Donc on a vraiment ce récit. C'est une difficulté. Et ce n'est pas le même récit que l'on peut présenter partout. Mais il y a un élément commun aujourd'hui, dans l'Europe d'aujourd'hui, qui peut nous rassembler dans ce discours. Le voici. Le monde a beaucoup changé. Nous sommes immergés dans une révolution numérique, technologique. Et cela a changé tous les paradigmes que nous connaissions. Et cela a changé également le monde. En tout cas, le monde dans lequel nous vivons a changé. On a une superpuissance aujourd'hui. Les États-Unis qui pratiquent une politique isolationniste aujourd'hui. Les États-Unis sont le garant de la sécurité de l'Europe. Bon, c'était le cas lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant toutes ces années, les États-Unis étaient les garants de notre protection. Et tout à coup, les États-Unis veulent revenir là-dessus. Et puis on a la menace, Poutine, les menaces réelles. Une puissance émergente, également la Chine. Voilà le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde, comment dire, qui doit se fonder sur certaines règles. Mais aucun de nos pays individuels n'ont suffisamment de force pour négocier ces règles ou pour les imposer. La seule chose possible pour parler d'égal à égal avec ces superpuissances, la seule possibilité, c'est l'Union européenne. Et puis Henri Spack, Paul Henri Spack, un politicien belge, s'en est rendu compte dans les années 40. Et il a dit dans le monde moderne, eh bien, il n'y a pas de grands et de petits. Tout le monde est petit. Et les grands pays ne s'en sont pas encore rendus compte en Europe. Et ce qu'il avait annoncé dans les années 40 ou 50 s'est traduit dans la réalité aujourd'hui. D'ailleurs, dans une étude de Goldman Sachs, en 2050, parmi les 15 plus grandes puissances économiques mondiales, eh bien, il n'y en aura qu'une en Europe. Cela montre bien que nous devons en être conscients en Europe. Soit nous agissons unis, soit nous ne compterons pas dans le concert mondial. Et ce sont d'autres pays qui feront, qui édicteront les règles. Et on a aussi le mode de vie européen, European way of life, les libertés, l'économie de marché, la cohésion économique, sociale et territoriale, la solidarité. Et ensuite, chacun a ses propres idées, sa propre idéologie libérale, socialiste, démocrate chrétienne, verte. Et chacun mettra l'accent sur telle ou telle chose. Et à certaines périodes de l'histoire, certains aspects seront plus importants que d'autres. Pat Cox a cité Marco Lamertini. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est très important. Il y a 20 ans, nous n'étions peut-être pas conscients de la nécessité de sauver la planète. Et maintenant, nous en sommes conscients. Et donc, il faut mettre l'accent un peu plus sur cette question-là. Mais lorsque l'on quitte l'Europe, et lorsqu'on voit les choses avec les yeux de quelqu'un qui est extérieur à l'Europe, en fait, eh bien, on a tendance à penser que l'Europe est le meilleur endroit pour vivre. C'est sans doute un des meilleurs endroits au monde. C'est ce qu'on dit, ceux qui ne sont pas européens. Et bon, nous ne voyons que les problèmes. En tout cas, il faut défendre notre modèle, le protéger, l'améliorer pour ne pas qu'il disparaisse. Alors, je terminerai sur les élections européennes. Pour la première fois, depuis longtemps, il y a des forces politiques qui se présenteront et qui souhaitent mettre fin à cette vision de l'Europe que nous avons aujourd'hui. Moi, en 92, je suis arrivé au Parlement européen et 80% des députés étaient pro-européens. Ils défendaient le même projet, avancés, avancés dans l'Union. Et pour la première fois, lors de nos élections européennes futures, eh bien, selon les sondages, il est possible que certaines forces anti-européennes, qui souhaitent seulement détruire, elles sont incapables de construire. Elles peuvent voter contre, elles peuvent détruire, mais elles ne veulent rien faire ensemble. Et il est possible qu'elles aient le vent en poupe et qu'elles arrivent à proximité de la majorité. Et si nous voulons préserver ce mode de vie européen, cette société européenne, si l'Europe doit compter dans le concert mondial lorsqu'il faudra fixer les règles sur la base de nos principes, eh bien, si nous voulons faire cela, il faudra expliquer aux personnes pourquoi ces élections sont importantes, pourquoi il faut aller voter. Et pourquoi il faut voter pour les forces politiques qui doivent pouvoir construire et ne pas détruire, parce que 70 ans de construction européenne ont représenté une forte amélioration dans la vie de nos concitoyens. Merci. Merci.